Tout ce qui se passe, ça se passe là, maintenant. Par contre, et là, mais tu cherches ailleurs, ailleurs que maintenant, que ce qui se passe, ce qui se joue là, c'est la seule chose qui existe. Et toi, tu cherches quoi ? Tu cherches un aile à ton goût. Et tu cours pour le trouver. Tu fais tout. Mais quand tu regardes la vie, tout ce qui se passe, ça se passe là, maintenant. Ce que tu es, l'être que tu es. Ce que tu es là, maintenant. C'est une répétition de tout ce que tu sais. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Ce sont les conclusions que tu as. Et ce sont des réactions à tout ce que tu vis. Tout ce qui arrive, ces événements qui arrivent, tu réagis avec tout ce que tu sais. Et ça fait que nous avons une vie qui se répète. On ne sèche jamais de répéter. L'esprit est blasé. L'esprit est fatigué. Il est usé de répéter tout le temps parce que l'esprit est occupé avec toute la mémoire qui lui a été lébée. Donc tu répètes. Tu es une machine à répéter. Et qu'est-ce qu'il répète ? Ce sont les pensées qui se réitèrent de la mémoire. Et ces pensées sont le fil conducteur qui te donne la vie que tu as. La plupart d'entre nous, nous sommes conduits par nos pensées à faire des choses qui sont programmées par la conclusion qui est déjà installée en nous. Ces conclusions, ce sont des schémas de pensées qui se sont installés comme s'il fallait les répéter absolument. C'est un mécanisme compulsif qui se répète. Au bout de moments, tu as tout essayé. Tu as essayé la richesse. Tu as essayé de trouver le bonheur dans ta religion, dans tes idées, dans tes conclusions. Tu as tout essayé. Toutes les expériences que tu as t'ont laissé vide. Et tu crois que l'illusion te donnera quelque chose. Tu gardes l'espoir qu'il y a quelque chose à trouver dans ces pensées qui se réitèrent. Tu es tout le temps en train d'innover, en train de chercher des nouveaux plaisirs. Mais c'est le même processus. C'est le réconfort que cela apporte à l'esprit qui est occupé à répéter dans la monotonie les mêmes choses. Donc, ton espoir, c'est ton illusion qui te fait croire qu'il y a quelque chose de neuf qui va arriver. Mais il n'y a rien qui arrive. Parce que tout ce qui arrive, ça se répète. Ce sont les choses que tu as semées et maintenant que tu récoltes. Et c'est avec ça que tu interroges. Tu voudrais les arranger. Parce que tu es dans un malaise. Que tu n'as pas ce que tu aimes. Parce que ce qui se passe quand tu sèmes, tu récoltes toujours ce que tu ne veux pas. Si tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Si tu sèmes la colère, tu récoltes la colère. Si tu sèmes l'indifférence, tu récoltes l'indifférence. Parce que tout ça, tout ce qui se passe dans le monde, c'est ce que tu es. Donc, tu sèmes ce que tu es et tu récoltes ce que tu es. Les relations sont faites ainsi. Tout ce que tu vis, c'est ce que tu récoltes. Parce que tu les as semés. Et tout ce qui est semé retourne toujours vers toi, tout le temps. Et ce sont les situations dans lesquelles nous sommes, pour la plupart, nous les avons créées. Et en fait, on les revit. On les subit. Et on ne veut pas les subir. Parce que ça nous donne du désagrément. Ce n'est pas au goût de ce qu'il y a de plus profond en nous. Alors, tout ce qu'on fait a une responsabilité. Chacun d'entre nous, on est responsable de ce qu'on fait. Mais bien souvent, c'est fait dans l'impulsion, dans la compulsion. Et au moment où il faut rendre compte, eh bien, tu renies. Parce que tu penses que ce n'est pas toi qui as fait ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est celui qui s'est identifié aux pensées. Et les pensées, c'est le personnage, justement, qui réagit à tout ça. Qui fait exister tout ça. Et qui subit tout ça. Le personnage, lui, le subit. Le personnage, c'est celui qui fait exister la vie. Parce qu'il la sème. C'est semé inconsciemment. Parce que ce personnage veut acquérir de la sécurité, du réconfort. Et toute cette activité, c'est l'activité qui est inconsciente. Parce que tu veux absolument que le centre d'intérêt soit comblé. Donc, tu veux faire exister ce que tu aimerais. Ce que tu as au plus profond de toi, c'est un désir d'être. Mais ce n'est qu'un désir. Donc, tout ce que tu ne veux pas vivre, c'est le résultat de tout ce qui est inconscient. Parce que dans l'inconscience, il n'y a pas l'intelligence. L'intelligence, elle est présente. Quand il y a la joie d'être. L'intelligence, elle est présente quand il n'y a plus rien à faire. L'intelligence, elle est présente quand il n'y a pas les compulsions. Dès qu'il y a la compulsion, l'esprit est embarqué dans l'inconscience. Tu es inconscient et du fait que tu sois inconscient, l'intelligence n'est pas là. Il y a juste la machine qui a marché. La machine du passé. Tout ce que tu crois être, ce que tu crois être, n'est pas toi. Ce que tu crois être, c'est le déroulement de tes pensées qui te dictent comment tu dois agir. Et tu crois que c'est toi qui agis. En fait, c'est pas toi qui agis. Ce sont les pensées avec lesquelles tu réagis. Les pensées te donnent la réaction à avoir. Et cette réaction, elle est compulsif. Elle se passe malgré que tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais quand même. Parce qu'au bout de tout ça, il y a l'illusion d'un réconfort. Tu cherches à être réconforté par quelque chose qui te donnera quelque chose de beau. Mais il n'y a rien finalement. J'ai besoin de t'esprit. Sous-titrage ST' 501